Alors, salut à tous et salut à toutes, c'est Diversité, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 9 de Assassin's Creed, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais normalement c'est ça, et, ou 8, attendez, 9 ou 8, j'ai un gros trou de mémoire là en plein live, direct, on va, excusez-moi, juste je vérifie. Tac, 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 bah oui, c'est la partie 8, je dis de la merde, alors je recommence. Salut à tous et salut à toutes, c'est Diversité, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 8 d'Assassin's Creed, donc on se retrouve à Jérusalem, dans le quartier pauvre, j'ai fait tous les petits citoyens et toutes les tours comme d'habitude, et on va aller voir notre pote Malik et se lancer pour les enquêtes. Hop, Malik, est-ce que tu m'en veux toujours d'avoir perdu ton bras et ton frère ? Paix et sérénité, Malik. Je doute que ces mots s'appliquent à notre cité. Que me veux-tu aujourd'hui ? Al-Mualim a condamné Majdadin. Que peux-tu me dire sur lui ? Après le départ de Salahadin, le pouvoir était vacant. Majdadin s'est autoproclamé maître de la cité. Il règne par la peur et l'intimidation. Sa position est illégitime. Sa fin est proche. Ne parle pas trop vite. Il ne s'agit pas d'un simple marchand d'esclaves. En tant que maître de Jérusalem, il est bien protégé. Prépare ton attaque avec le plus grand soin. Et tu dis bien ta proie. Grâce à toi, j'y parviendrai. Où devrais-je commencer mes recherches ? Eh bien. Tu te contentes de demander mon aide et non plus de l'exiger ? Tu m'impressionnes. N'en rajoute pas. Comme tu voudras. Je vais te dire où aller. D'abord, va vers le sud-ouest, près de la mosquée. Ensuite, dirige-toi vers le sud. Deux endroits sont susceptibles de t'intéresser. D'abord, l'église la plus au sud. Et ensuite, les rues près de la synagogue. Merci de ton aide, Dai. Ne commets pas d'erreurs. Je ne commettrai pas, Malik. Donc allez, on est parti. Et puis, même dans le quartier pauvre, puisque du coup, j'ai dévoyé le quartier pauvre de Jérusalem, j'ai été choqué, puisqu'il n'y avait pas tant de citoyens et de tourdes que ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les deux dérobages, l'informateur, l'interrogatoire, le deuxième informateur, et qu'on termine par l'espionnage. Alors, ça, combien de mètres ? 150. On est parti. Oula. J'ai frisé pendant deux secondes en l'air. Bon, même si je dois vous avouer que, en fait, dans celle-là, enfin, dans cet épisode-là, la vision d'aigle n'est pas vraiment très utile, puisque du coup, c'est une vision d'aigle à la première personne, et ça bouge, enfin, ça s'enlève dès qu'on bouge, donc du coup, elle n'est pas plus utile que ça. C'est pour ça que vous ne me voyez pas souvent l'utiliser. Et vu qu'il nous monte en gros plan nos cibles, on n'est pas près de les louper. En fait, je crois que ça ne va me servir qu'à un seul endroit, en fait. Vous allez voir. Alors, oh. Trop près. Ouais. Allez, retourne-toi. On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Majdadine veut organiser une autre exécution aujourd'hui. Nous devons nous assurer que tout se passera bien. Je suis ici pour vous servir. Remets à ton maître le document que je t'ai donné. Ainsi, il saura où mes hommes seront positionnés. Et ne perds pas de temps. Tout retard nous serait préjudiciable. Il n'y en aura pas, vous avez ma parole. Y a-t-il autre chose ? Nous avons des raisons de croire qu'ils sont ici. Majdadine craint pour sa sécurité. Et en vérité, il ne doit pas l'emblâmer. Un homme de son rang a beaucoup d'ennemis. Je suis sûr que vos hommes sauront le protéger. Si Dieu le veut. Hop là, donne-moi ça mon pote. Alors, j'ai trouvé une carte indiquant la position de tous les gardes qui assisteront à l'exécution prévue aujourd'hui. Ok, donc ils sont un peu éparpillés. Et c'est quoi ce chemin ? C'est un chemin pour éviter les gardes peut-être ? Ok. Donc ensuite, on va aller faire le deuxième dérobage. Hop, hop, hop. YOLO Hop, alors ils sont où les gens ? Ça, ça veut pas dire que je suis pas autorisé à être là, je crois. Je le crois. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et plus vite, Altheir. Hop là. Bonjour messieurs. Oh ! Ça... Ça lui a fait l'ayette de l'espace. Oh. Sympathique. Je sais qu'à un peu de ce où je dois dérober peut-être. Tu sais ce qu'il nous demande de faire ? Réparer un échafaud pour une autre exécution. Aujourd'hui. C'est celui qui se trouve près du rempart occidental du temple de Salomon. J'allais m'y rendre. Tout c'est mort. Tout c'est mort. Si seulement notre maître pouvait revenir, lui, il rétablirait la justice dans cette cité. Oui, et ce pantin dommage d'Hadin cesserait de parader devant nous. Comment ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Tous ceux qui ont été choisis pour succéder à Salahadine sont morts prématurément. La place lui revient de droit. Et dire que son seul mérite est d'avoir été le scribe de l'émir. Ces accidents l'arrangent bien. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est derrière tout cela. Chut ! Si les gars nous entendent, nous serons accusés de trahison. Et exécutés sur l'échafaud que nous devons réparer. Allez, viens. Retournons au travail. Ne reste pas là. Tenez-moi ça. Bordel ! J'ai le peur. Laissez-moi tranquille. Bordel. Bon, moi c'est bien comme ça. Bon, moi ce qui est bien, c'est qu'on ne se retappe pas toute la scène. Mais je n'ai pas fait exprès. Suivant. 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 Au. 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 Ah ah la la Eh j'arrive pas celui-là, bon attendez, je vais en profiter pour qu'il n'y ait plus de garde. Oula. Pourquoi je suis en mode cache-toi ? Il s'agit de la cloche. Et bah enfin putain c'est la première fois que je galère autant sur un échafaudage Sur un dérobage Alors on raconte que Majdadin a obtenu son titre en employant des moyens illégitimes C'est sûrement vrai Tous ceux qui l'ont précisé sont morts dans des circonstances très troublantes Ensuite on va aller faire Non pas le complice L'informateur Une centaine de mètres Donc on y va tout gentiment Hop hop Un petit drapeau au calme Ouh j'ai une envie d'éternuer mais ça a pas l'air de vouloir venir mais faites attention à vos oreilles Ah ça vient Ah pardon Ouais C'est lui C'est lui là Voilà Deuxième C'est lui là C'est lui là J'ai pas d'argent je suis un érudit wesh Va t'en J'ai pas d'oseille J'ai pas d'oseille Dégage Voilà Bon ça c'est fait Notre clan n'a jamais connu meilleur élément que vous Merci Laisse moi vous raconter maître Bon on va aller faire un interrogatoire On va aller casser un peu de bouche Ceux que vous croyez connaître Car nous sommes tous enclins à succomber à la tentation S'il a deux désobéis à la loi Même s'il ne s'en écarte qu'un peu Il doit être dénoncé Chaque petit délit en entraîne un plus grave Majdadine peut nous aider Il vous suffit de nous donner les noms défautifs Il n'y a aucun mal à dénoncer Ce qui autour de vous défie la loi Sans notre foi Nous ne sommes rien C'est elle qui nous montre la voie La bafouée serait faire insulte A celui qui nous guide Un tel comportement ne peut être toléré Ouais c'est ça C'est un dur ce que tu dis En discrétion Allez dis moi tout ce que tu sais J'ai même pas besoin de me protéger J'ai trop de vie Assez Si je vis encore C'est que j'ai une certaine importance à tes yeux Que veux-tu ? Tu connais bien Majdadine Assez bien oui Je le trouve très moralisateur La loi est-elle vraiment si importante pour lui ? D'après toi Je pense qu'il cache quelque chose Et je pense que tu vas me dire quoi ? Tout ça c'est un écran de fumée Les hommes comme moi Je suis là pour effrayer le peuple Ceux qu'ils tuent ne sont pas des criminels Mais ils représentent un danger Un danger pour qui ? Pour ses plans Pour leurs plans Oui ils parlent souvent des autres Ceux avec qui ou pour qui ils travaillent Je ne sais pas Mais ils cherchent à contrôler la cité C'est très important pour eux Pourquoi ? Il te faudra lui poser la question Va assister à l'une de ses exécutions Il en profite souvent pour s'adresser à la foule Quand il a les mains couvertes de sang Je n'ai plus besoin de toi Information mon brave On va aller faire le deuxième informateur On va terminer par le petit espionnage Et après on ira se faire ce petit mage d'Adin C'est le troisième quartier que je n'ai pas encore accédé On verra ça lors de le dernier passage Pardon Oh il y a un drapeau là-bas Mais il est juste à côté en plus Hop là Donne-moi le drapeau Tu as encore besoin de moi Je ne vois pas vraiment en quoi je peux être utile Je ne fréquente pas trop la ville Du moins pas depuis que Majdadin a mis ma tête à prix Trois de ces hommes me pourchassent Ta lame pourrait peut-être les en dissuader Débarrasse-toi d'eux et je trouverai bien une information qui t'intéressera J'aime bien le mec qui te vend du rêve Ouais je sais pas si j'ai des trucs intéressants Mais je vais essayer de trouver On va se miller Et de deux Je prie je suis Oh c'est un archer Et de trois Allez Vite en mon compte gris Je commence à comprendre pourquoi on t'appelle l'élu Voyons que pourrais-je te dire pour t'aider Ah oui Majdadin adore sermonner ses victimes Le dos tourné à la foule Avant de les exécuter Ce serait le meilleur moment pour l'attaquer Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement Ça m'a l'air de tomber Maintenant je vais disparaître pendant quelque temps Hop là Et ensuite on va terminer par le plus simple C'est à dire l'espionnage Yolo Et après on retournera voir Malik Pour qu'il nous donne La petite pluplume Qui nous dit Oui c'est bon Tu as un bon plan Va exécuter Majdadin Parce que lui c'est sûr qu'avec son bras en moi Il va avoir du mail C'est vrai que c'est un petit peu de ma faute son bras en moi Eh mais j'aime pas les mendiants Pourquoi tu Eh je vais la niquer Je vais la niquer Eh je m'en bats les couilles de perdre de la vie Tout Je vais la défoncer Eh viens là salope Comment ça tu Comment ça tu me balances des cailloux Attends Laisse moi tranquille Je t'ai rien demandé toi Reviens là toi Eh je m'en bats les couilles de m'éloigner Eh Pardon madame Pas fait exprès Viens là toi Pourquoi tu me balances des pierres Pourquoi tu me balances des pierres Pourquoi tu me balances des pierres Connasse Je sais pas pourquoi Elle balance des pierres C'est salope Mais Ouah Dès que je vois Dès que je vois que ça me balance des pierres Ah ouais j'ai plus aucun Aucune pitié pour eux Je vais les désosser Vous avez vu La meuf j'ai rien fait Je fais ma vie tranquille Elle me tèche des pierres Pour que je me fasse mal Bah je vais lui faire mal Logique Connasse Non non toi dégage Parce que toi Je sens que tu vas me faire encore le même coup Après je vais te casser les dents Et tu vas te plaindre Hop Et l'espionnage Est juste ici Alors Où est le banc Il est là bas Ah Ah mais j'aime pas non plus Les fous Ah je vous jure Les éléments qui sont là pour faire chier Ils font vraiment bien chier Hop on verra Et on écoute Je suis désolé Amad Je n'ai rien vu venir Mon fils Ils ont pris mon fils Qu'est-ce qu'ils vont lui faire Nous avons fait tout ce que nous pouvions Qu'est-ce qu'ils vont lui faire Ils vont l'exécuter Aujourd'hui Non Je ne le permettrai pas Mais que pouvons-nous faire Majdadine ne veut rien entendre Il dit qu'on ne transige pas Avec la volonté de Dieu Ce n'est pas la volonté de Dieu C'est de la démence Je vais aller le trouver Où est-il Il va assister à l'exécution Et même y participer Il adore ça Il est vraiment démoniaque Alors pas de temps à perdre Allons-y Exécutera quelqu'un aujourd'hui Ouah l'information de ouf Le truc qu'on sait depuis 4 enquêtes Le truc qu'on le sait depuis la première Il va y avoir une exécution aujourd'hui Bon allez on va aller chercher La plu-plume de Malik Et on va aller tuer ce petit mage d'Adeen Avant qu'il exécute le fils du petit mage C'est de le sauver Oh il m'abrine Bienveille à toi Archer Mais encore encore tu ne veux rien Mais c'était quand même un joli conte Il faut avouer Hop là Oh ok Bon quelques petits bugs Mais rien de bien méchant Allez Non Ouhou Tu vas y tomber comme un boloss Bon Bonjour Malik J'aurais besoin de ta plume s'il te plaît Pour écrire un mot car ma chandelle est morte Et je n'ai plus de feu Est-ce que tu pourrais me prêter ta plume ? Je ne suis pas un novice Un homme est jugé par ses actions à Tahir Non par ses distinctions Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission A toi de voir Alors dis-moi ce que tu sais Le régent de Jérusalem Majdadin organise une exécution publique non loin d'ici L'endroit sera bien gardé mais rien d'insurmontable Je sais quoi faire Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux Tu ne dois pas savoir Mais supposer Tu dois prévoir D'éventuelles erreurs Tu dois anticiper Al-Tahir Combien de fois devrais-je te le rappeler ? J'ai compris Autre chose ? Oui en effet Il y a autre chose Un de ceux qui doivent être exécutés Est un de nos frères Al-Mualim ne peut tolérer cela Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage Mes hommes s'en chargeront Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie Il n'en aura pas l'occasion Je l'espère bien C'est plus Avance rapide vers une séquence plus récente Donc voilà on va aller voir La petite exécution de Majdadin Et on va aller en profiter pour Aller lui casser sa bouche Bon 80 mètres effectivement C'est non loin d'ici Hop Il y a encore eu le petit lag de Geoffrice Pendant que je saute Vas-y dégage Ah j'ai pas le droit d'être là Passer par le toit C'est ici Donc le voilà Majdadin Et voilà notre frère Silence Je demande le silence Peuple de Jérusalem Écoutez-moi Je suis ici aujourd'hui Pour vous mettre en garde Les malveillants sont parmi vous Ils sèment les graines de la discorde Et tentent de vous tromper Est-ce là ce que vous souhaitez ? Vous votez dans le péché et le mensonge ? Vivre continuellement dans la peur ? Jamais Alors Allez-vous agir ? Oui Guidez-nous Votre dévouement me réjouit Ce mal doit être éradiqué Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter Ce n'est pas ça la justice Le quel droit reste ça ? Pour qui vous souhaitez ? Et vous restez là sans rien faire Vous êtes complices de ce crime Dieu vous maudisse Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien Leur but Faire naître le doute et la peur en vous Mais Moi je les en empêcherai Les quatre-là, je vous le dis Sont tombés dans le péché La cata Le voleur Le joueur L'hérétique Ces quatre-là, je vous le dis Ont attiré sur eux La colère divine Je te baise Je te baise Ne me touche pas Don't touch me Je vous kill tous Un par un Suivant Au moins comme ça j'ai sauvé tout le monde Il n'y a personne qui est mort Ce serait bien si ce serait... Attendez vous savez quoi ? On va s'occuper de ces guerres Voilà Alarme Si Majdadeen nous attaque, on fera ça à la lame secrète Suivant Non lâche-moi Non lâchez-moi j'ai dit Il se cache derrière ses gardes Il se cache derrière ses gardes Je l'ai perdu de vue, je ne sais plus où d'elle Je suis occupé bordel Majdadeen arrête de laisser tes hommes se battre pour toi et viens te battre Je suis occupé avec ton maître J'ai dit quoi ? Je suis occupé Je suis occupé Au moment où il s'est vanté, j'ai mis la lame dans la garde La lame va s'achever Non Non Il vient juste de commencer Dis-moi Quel est ton rôle au juste ? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien ? La fraternité voulait cette cité Je voulais le pouvoir J'y ai vu Une opportunité Une opportunité de tuer des innocents Pas des innocents Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants Ils menacent l'ordre En cela, je suis d'accord avec la fraternité Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi ? Bien sûr que non Je tue parce que j'en ai le pouvoir Parce que j'aime ça Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vilain homme entre ses mains ? As-tu vu comment la foule m'acclame ? As-tu vu comme elle me craint ? Heureux je suis un dieu Tu aurais fait la même chose à ma place Une telle puissance Avant peut-être Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au dessus des autres Que leur arrive-t-il ? Eh bien Je vais te le montrer Lui il a eu deux coups pour le prix d'un quoi Deux coups de l'âme secrète Allez on se tient Hop là je vous ai brain On retourne au quartier Allez Allez mais monte ouais Je d'où t'arrives pas à monter ça ? T'es sérieux ? Oh il y avait un droit Hop là Allez on se tire On va voir Malik Et on rentre à la maison et on va s'en arrêter là pour cette vidéo Ça reste dans la demi-heure en assassinat par vidéo C'est pas mal Hop là Allez venez Je vous attends T'es tout seul ? J'autorise pas de faire l'enfer vous Ah non il y a en aide de tes collègues C'est bon ? Il y a plus personne déjà ? Ok il y a plus Hop là Jérusalem n'a plus de régent C'est ce qu'on m'a dit en effet Et c'est tout ? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés Pourtant Malik j'ai bien dû faire quelque chose de travers Tu as fait ce que les Achachiyoun doivent faire Ni plus ni moins N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission Rien de ce que je fais ne te convient Rentre à Masiaf Tu auras tout le temps d'y réfléchir Ton travail ici est terminé Donc on va repartir à Masiaf Séquence plus récente Le sang d'un rêve Et donc la prochaine cible ce sera donc celle d'Acre Avance rapide jusqu'à Masiaf Oui s'il vous plaît Et donc comme d'hab on va aller parler Al Mualim Voir si on a un petit entraînement à l'épée ou un truc comme ça Et après on est parti Alors Al Thaïr donne moi des nouvelles de ta mission J'ai fait ce que vous m'avez demandé Bien, bien Je sens que tes pensées s'écartent Tu peux tout me dire Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair Vous me répondez toujours par des énigmes C'en est assez Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la sale besogne Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour Attention mon garçon, je n'aime pas ce ton-là Et moi je n'aime pas qu'on me trompe Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu Pas perdu, dérobé, par vous Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien Je vais devoir te remplacer Dommage, je fondais beaucoup d'espoir sur toi Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question Je ne demande plus rien, j'exige de savoir ce qui unit ces hommes Oui, ce que tu dis est vrai Il y a un lien entre ces hommes Un lien de sang qui ressemble au nôtre Qui sont-ils ? Non nobis, dominé non nobis Des Templiers Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée Ils ont tous fait acte d'allégeance Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement Mais dans leur ensemble, que cherchent-ils ? À conquérir, ils veulent la Terre Sainte Pas au don de leur dieu, non Ils la veulent pour eux seuls Et Richard, et Salahadine ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens Alors il faut les arrêter C'est ce que nous cherchons à faire, Altair Nous travaillons à éradiquer ce mal Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perce un jour La connaissance précède l'action comme en toute chose Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance Je vois Altair, ta mission reste la même Seule à changer la façon dont tu l'aperçois Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du Temple de Salomon De Sablé voulait le récupérer à ton prix Plus tard, Altair, tu y verras plus clair De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs Si tel est votre souhait En effet Tu gravis un nouvel échelon Reprends ton arme Puisses-tu faire honneur à la fraternité Et donc voilà Oui Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas maître Vraiment J'ai fait acte de foi Donc voilà, on est appris que tous les hommes qu'on a tués jusqu'ici et les prochaines cibles sont Des Templiers qui sont les pires ennemis des assassins Et donc Augmentation de la vie Il y a quoi d'autre ? Des couteaux de lancers supplémentaires C'est pas plus intéressant que ça Est-ce qu'on a un petit entraînement au truc ? Non Très bien Donc C'est sur ce Sur cette Un petit peu dispute entre Al-Mualin Et Al-Tahir Qu'on se laisse Et je vous dis à très bientôt pour la partie 9 cette fois Je ne me tromperai pas C'est sûr